... Il est descendu du ring pour un tout autre combat. Jean-Marc Mormegg, délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'oudre-mer, est en Guadeloupe pour une visite de 4 jours. Un déplacement qu'il a conduit dès ce matin au collège Front de Mer à Pointe-à-Pitre, où il a officiellement lancé la semaine de l'entrepreneuriat dans les quartiers. Pour cette seconde édition de la semaine de l'entrepreneuriat dans les quartiers, les élèves de l'établissement Front de Mer ont pu rencontrer un ancien du quartier, Jean-Marc Mormegg. Cet ancien boxeur de haut niveau est venu rencontrer les jeunes. Ma première implication, elle est faite là, elle est revenue, c'est de remettre les compteurs en place. C'est-à-dire que tout ce qui se passe en métropole, c'est de pouvoir le ramener ici, en disant qu'eux aussi, si les Outre-mer ont droit, j'ai dit avec l'ambassade américaine, que ces jeunes partiront à Washington, partiront aux Etats-Unis pour pouvoir faire des échanges. Je pense que c'est important justement de les inclure, et puis ramener d'autres choses, et puis faire penser à eux, et puis se battre pour eux, je te dis, et je parle des Outre-mer en général. Un nouveau combat pour cet ancien boxeur qui s'engage pleinement, en devenant par exemple parrain de l'édition 2017-2018 d'Entreprendre en lycée, cette démarche pédagogique de sensibilisation à la culture entrepreneuriale, qui consiste notamment en la création de mini-entreprises par plusieurs jeunes et encadrants, afin qu'ils découvrent le fonctionnement d'une entreprise de manière concrète. A l'initiative de cette seconde édition, l'association 100 000 entrepreneurs, présente depuis un an sur le territoire guadeloupéen, l'objectif pour l'association, sensibiliser les jeunes à l'entreprenariat. Nous permettons aux jeunes de rencontrer des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, pour leur parler de leur parcours, et leur donner envie à leur tour d'entreprendre, et de porter leurs projets. L'entrepreneuriat comme vecteur d'emploi, dans une économie fortement touchée par le chômage, c'est pourquoi le rectorat souhaite pousser les jeunes qui le souhaitent à se lancer dans la création d'une association ou entreprise. C'est quelque chose de très important, notamment dans les quartiers difficiles, où ces jeunes ne se projettent pas forcément comme étant des entrepreneurs demain. Et donc le fait de pouvoir échanger avec eux, le fait que le dégâté interministration soit là, raconte un petit peu son parcours, ça crée parfois des déclics. Le recteur et les différents partenaires de l'opération ont pu signer une convention de partenariat sur la semaine de l'entrepreneuriat. Une opération qui permettra d'éveiller les jeunes à l'esprit d'entreprendre et leur permettre de réfléchir plus concrètement à leur orientation professionnelle. Pendant que certains se contentent de promener calmement leurs chiens, d'autres participent à un cross un peu spécial. Pour la toute première édition du Cargo Talk Challenge, les participants ont pu faire du sport dans un écrin de verdure au domaine de Val-Hongreuse. Initiée par Caraïbe 97.1 et West Indies Pet Shop, cette course permet de rassembler les chiens et leur mettre autour d'une activité de plaisir, pour le moins sportive. Sous le regard des pensionnaires du domaine de Val-Hongreuse, une quarantaine de courageux se sont levés ce dimanche matin pour finir dans la boue. Un parcours de deux heures les attendent, semés d'embûches, sauts d'obstacles, tunnels, passages boueux et toboggans. Tout pour permettre aux chiens et à leur maître de pouvoir avoir une activité ensemble, de voir aussi le niveau d'autorité que le maître assure son chien, la complicité, vraiment pour leur permettre de faire quelque chose de fun, d'amusant, d'interactif, puisque les chiens sont aussi mélangés à d'autres. Une course, pas toujours facile. La plus compliquée, c'est le toboggan. Il faut descendre le toboggan, il faut passer entre les tunnels et ressortir de l'autre côté. Et quand le chien ne veut pas passer, c'est dur, parce que le mien ne voulait pas passer. Sur le bîton, parce que ça glissait un peu, c'était un peu plus compliqué pour moi. Le chien, ça allait, mais c'était compliqué pour moi, parce que la descente, c'était un peu glissant. Mais à la fin, les participants redemandent. Le bouloggan qui sera un peu plus long, parce qu'il a été court. Pas assez long, mais sinon, le chien, il s'est bien amusé, du coup, on va refaire un second tour, parce que c'est assez marrant. Que les amateurs soient rassurés, les organisateurs prévoient déjà une prochaine édition, plus corsée. Ils souhaitent répéter l'événement deux fois par an, afin de créer un rendez-vous canin sportif, convivial et amusant, pour tous les propriétaires et chiens motivés. La Guadeloupe souhaite devenir la destination phare de l'arc Antillais et prévoit d'accueillir un million de touristes par an d'ici à 2020. Selon un sondage de 2016, 25% des touristes choisissent encore l'hôtel comme hébergement, un coût important pour les petits budgets. Pourtant, il existe une alternative moins coûteuse, l'auberge de jeunesse. Nous nous sommes rendus dans l'une des rares de Guadeloupe, la Fredo Surf Camp, située sur la route du Moule. Après avoir hérité de cette maison, Fredo a décidé de créer sa propre auberge de jeunesse. Professeur de surf, il a souhaité coupler son activité principale avec l'hébergement. Donc là, nous sommes sur une capacité d'accueil de 19 couchages, avec deux chambres doubles, une chambre triple et deux dortoirs de six. Dans le futur, on aimerait monter un petit peu plus avec la construction de bengalos sur la deuxième partie du jardin tropical, mais c'est un projet futur pour 2019-2020. L'auberge reçoit un public varié. Voyageurs à petits budgets, couples ou encore retraités qui apprécient l'ambiance familiale qu'offre ce type d'hébergement. Et grâce aux bénévoles, Fredo a pu créer un décor coloré et écologique. La plupart du mobilier a été réalisé grâce à de la récup, comme cette piscine construite dans une saintoise, ces lits du dortoir fabriqués avec des palettes, ou encore cette paillote réalisée avec un pneu de tracteur. Les bénévoles peuvent ainsi avoir un endroit où dormir en échange de quelques heures de travail, comme Robin, arrivé il y a six jours. C'est plus sympa, plus convivial, il y a un peu plus de partage, qui est le mot d'ordre de la guest house. C'est plus fun que d'aller tout seul à l'hôtel. C'est peut-être aussi plus enrichissant de rencontrer des gens, de partager tout ça. Le partage, c'est également ce qu'apprécie Anna, venue d'Allemagne, dans ce type d'hébergement. Je veux partager ma passion de surf avec les autres jeunes et rencontrer des mondes qui parlent plusieurs langues, comme moi par exemple. Oui, ce sont des choses que je partage et j'aime bien. Avec des tarifs attractifs et une augmentation du tourisme en Guadeloupe, l'auberge de jeunesse de Fredo atteint un taux de remplissage de 70%. Pour une nuit en dortoir par exemple, compter 15 euros en haute saison et 10 euros en basse saison. C'est une réouverture qui se faisait attendre. Après 5 mois de travaux, l'aquarium de Guadeloupe a enfin rouvert ses portes. Avec ses 2 millions et demi de visiteurs en 30 ans, c'est l'un des sites touristiques les plus visités de l'archipel. Et les premiers visiteurs venus ce matin ont pu découvrir les nouveautés que propose l'aquarium. Les 1500 pensionnaires de l'aquarium de Guadeloupe ont emménagé dans leur tout nouveau bassin. Même si le bâtiment n'a été agrandi que de quelques mètres, le volume d'eau lui a été augmenté de plus d'un tiers. L'aquarium compte désormais une cinquantaine de bassins de 20 litres à 200 000 litres pour le plus grand, qui accueille les célèbres requins. Une remise en beauté qui a un coût. Le chantier de l'aquarium par lui-même, c'est 3 millions d'euros. Et on a également un autre chantier qui ne se voit pas, qui est toute la partie économie d'énergie, qui lui doit tourner autour de 450 000 euros. Mais la grande nouveauté, l'interactivité. L'aquarium propose désormais plusieurs animations, notamment pour les enfants, comme cet espace où les visiteurs peuvent toucher certaines espèces, telles que les oursins ou concombres de mer. On apprend effectivement beaucoup aux enfants, parce qu'ils apprennent plus vite, mieux, et qu'ils sont plus sensibles que les adultes. Mais bien évidemment, les gens qui viennent en famille vont forcément aussi participer à ces petits jeux, découvrir un petit peu comment s'approprier la mer. Et surtout mieux la connaître, parce qu'on se rend compte qu'en Guadeloupe, il y a encore beaucoup de gens qui ne sont jamais allés sous l'eau, avec un masque, qui n'ont jamais pris conscience de la fragilité de cet écosystème. Et c'est tout le but de ce nouvel aquarium, c'est vraiment de ressortir en ayant des notions, des connaissances et l'envie de respecter ce milieu. Sur les écrans installés dans chaque salle, 24 films explicatifs et 40 écrans photo permettent au public d'en apprendre un peu plus sur le monde marin et les espèces qui y habitent. A la fin de la visite, le public est ravi. C'est très intéressant. La possibilité de toucher les étoiles de mer, les choses comme ça, mettre à la disposition. Et puis après, il y avait une petite bulle dans laquelle les enfants peuvent se mettre. Et puis les parents peuvent prendre une photo. Ils sont au milieu de la mer, en fait. C'est sympa. C'est très intéressant. C'est très bien. L'attraction pour les enfants, on en a profité aussi. On a fait des grands enfants. Voilà. Non, c'est très bien. C'est très, très bien. Et il est très adapté aux familles et aux enfants. Notre petit de 2 ans et demi s'est régalé. Il y a pas mal de jeux, des petits tunnels, des requins à voir. Donc c'était super. L'aquarium est ouvert tous les jours de 9h à 19h. L'occasion pour les petits et grands d'en apprendre un peu plus sur l'écosystème marin local ou tout simplement pour venir se détendre face au Grand Bleu. L'application Carter est la toute première à proposer un service de covoiturage ou de chauffeur privé en Guadeloupe. Professionnel du VTC ou jeune entrepreneur, les chauffeurs reçoivent une formation et un accompagnement à la création d'entreprises fournies par Carter. Depuis son lancement, l'application a séduit plus de 3 000 clients. Ancien chauffeur de bus, Charles-Henri a lancé sa propre structure de chauffeur privé et loue ses services à Carter depuis leur début. Un partenariat positif pour ce chauffeur. L'intérêt, c'est que Carter, en fin de compte, met en contact les professionnels avec les clients. Ils servent de plateforme et c'est vrai que ça nous permet, nous, professionnels, de ne pas aller chercher les clients et les clients qui viennent à nous grâce à l'application et grâce à Carter. Comme Charles-Henri, une dizaine de chauffeurs privés travaillent pour le compte de Carter, une flotte qui gère en moyenne 25 à 30 courses par jour. Carter récupère une commission, 25% sur chaque course. Parmi les plus de 3 000 utilisateurs, une clientèle se démarque plus que les autres, les professionnels, qui utilisent ce service au quotidien pour se rendre au travail. C'est pourquoi les cofondateurs de Carter souhaitent développer un service aux entreprises. Le B2B devient une priorité de cette année. C'est vrai que là, on développe encore une fois de nouvelles applications, notamment une application qui sera dédiée aux entreprises, qui permettra à n'importe quelle entreprise d'avoir son propre service de chauffeur privé en interne dans la société parce qu'on est conscient que le transport, c'est un facteur du développement et qu'il est essentiel pour toute entreprise en Guadeloupe, pour quelque soit son secteur, d'avoir un service de transport qui soit efficace. Les paiements ne se font que par carte bancaire, aucune transaction en liquide, une sécurité pour les chauffeurs et clients. Le tarif est connu à l'avance, un trajet de Petit-Bourg à Jari coûte 14 euros par exemple. Pas de surprise donc pour le client qui peut à la fin de son trajet ajouter un pourboire pour le chauffeur.